En effet, je remercie beaucoup mes aînés que vous avez cités, c'est-à-dire Kan Hamidou Baba, Sambacham, Brian Moukhtarsal, qui sont bel et bien venus dans mon investiture. Je les en remercie infiniment. Concernant ce que vous avez demandé, sur l'investiture de Kan Hamidou Baba, j'étais invité, je suis venu, mais ce n'est pas exact que j'étais accompagné de beaucoup de gardes-corps. J'étais accompagné de deux personnes seulement, et c'est moi-même qui devais monter sur la tribune. Bon, les ovations des jeunes qui étaient dans le meeting avant mon arrivée, ils ont peut-être indisposé les organisateurs, les services d'ordre. Je considère que les hommes que vous avez cités, ce sont des personnes dignes d'être soutenues. Ce sont des personnes qui comptent dans le contexte et dans l'engagement, qui nous lient nous tous, et les contextes qui nous lient en tant qu'opposants. Et je serai toujours ravi de répondre à toute invitation qu'ils m'envoient. S'il y a des problèmes qui empêchent mon accès à la tribune des invités, comme la fois passée, je n'en ferai pas un problème. Je retournerai très tranquillement. Donc il n'y a pas de différends entre vous ? Il n'y a aucun différent entre moi. Je garde toute l'estime pour eux. Je les soutiens. Leur cause est juste. Leur cause est légitime. Mon devoir est de les soutenir. Mais s'il y a des personnes qui les soutiennent, qui insultent Birame et qui s'attaquent à Birame, ceci est insignifiant pour moi, c'est un détail. Ça ne représente pas un reproche que je dois leur faire. Je dois me focaliser sur leur légitimité à eux, leur combativité, leur utilité pour le rassemblement de tous les Mauritaniens, pour la refondation de la Mauritanie sur des bases égalitaires, sur des bases de justice, sur des bases de respect de la dignité humaine, du respect de toutes les cultures, du respect de toutes les ethnies. Donc c'est la base d'une cohabitation véritable. Je les appuie dans le souci de provoquer par la bataille démocratique et pacifique, par le combat démocratique et pacifique, un nouveau pacte de refondation de la Mauritanie pour une nouvelle cohabitation qui peut rompre avec l'oppression du passé que beaucoup de gens ont vécu. Beaucoup de composantes nationales ont vécu par le passé, mais surtout les composantes qu'ils représentent. Après votre passage dans la vallée, les personnes vont continuer à vous attaquer. Quelle est votre réaction pour vous? Toute ma réaction, c'est que mon devoir est de les soutenir. Mon devoir est de cultiver l'unité, la respectabilité. Je juge que ces attaques ne doivent pas provoquer une réaction négative de ma part. Et je convie aussi tous les gens qui soutiennent Biram à répondre seulement par le soutien à la candidature de Khan Hamidou Baba, le soutien aux combattants infatigables, et à tous mes frères et à respecter mes aînés comme Balas. Et les autres, à les respecter et à cultiver le respect. Je ne vois aucun intérêt à critiquer ces gens qui luttent pour une cause noble et qui ne sont pas dans le pouvoir. Moi, mon adversaire, c'est le pouvoir, c'est le candidat du pouvoir, Mohamed El-Kazwani. Je dois concentrer mes forces sur le candidat du pouvoir pour l'empêcher encore de continuer la domination des Mauritaniens. Il faut qu'on arrive à créer aux Mauritaniens de nouvelles conditions de vie, de dignité. Moi, je pense aux veuves, aux herphalins, aux ayants-droit des personnes qui dorment, les martyrs qui nous regardent, qui sont à Inel, qui sont à Walata, qui sont à Azelette, qui sont à Jereida, qui sont à Noiribu. Je me focalise sur les meilleurs moyens de créer la vérité, la justice, la réparation et la mémoire. Moi, mon souci, ce sont les gens de la vallée qui sont opprimés dans leur culture, dans leur langue, dans leur terre. Moi, mon souci, ce sont les morts qui sont persécutés à cause du tribalisme forcéné du régime de Mohamed ou Abdelaziz, de l'enrichissement illicite qui exclut toutes les autres personnes qui travaillaient dignement en tant qu'hommes d'affaires, qui sont maintenant persécutés, qui sont à la merci d'un service d'impôt dirigé et concentré vers eux pour les obliger à ne plus exister économiquement. Mon souci, ce sont les esclaves qui continuent à moisir sous l'esclavage ancestral. Mon souci, c'est l'exclusion de la jeunesse, de la jeunesse ratine, de la jeunesse négro-muritanienne, de la jeunesse mort par ce pouvoir-là. Mon souci, c'est d'unir tous les justes mauritaniens, tous les défenseurs de bonne cause, comme mes aînés qui sont à la coalition Vivre Ensemble, et les autres qui sont les partisans de Oulmouloud, ceux qui sont partisans de Oulmoulouacar et ceux qui sont mes partisans, à unir tout ce monde pour créer les changements pacifiques et démocratiques le 22 juin 2019. Est-ce qu'au-delà de ces assurances-là, vous êtes prêt à aller rencontrer vos grands frères, comme vous dites ? Là où m'appellent mes grands frères que j'ai cités, là où ils m'appellent, je viens les voir. Et dès que j'ai un moment libre, comme je l'ai toujours fait, je viendrai les voir. Je suis toujours, depuis ces années, j'ai rendu plus de cinq fois visite à Saint-Bacham. Autant je l'ai fait à Kam Hamidou Baba et je l'ai fait à Ibrahim Assar. Je n'ai jamais attendu la réciprocité. Je l'ai fait à Mesoud. Je l'ai fait à Mouloud, Mohamed Mouloud. Je l'ai fait à Ahmed Dada. Je l'ai fait volontiers. Et je ne demande pas la réciprocité. Et je n'ai rien contre eux. L'incident de l'autre jour, je ne le fais pas endosser aux dirigeants de la coalition Vivre Ensemble. Et je considère que c'est un non-événement. Je suis venu, je considère que c'est un détail. Je suis venu, je n'ai pas trouvé l'accès à la tribune, mais dès qu'il y a l'occasion encore de venir les soutenir, je viendrai. Si j'ai accès à la tribune, je viendrai m'afficher comme soutien indéfectible. Si je ne trouve pas l'accès à la tribune, je ne brousserai jamais. Tranquillement, sans vraiment rien du tout à voir dans le cœur, sauf le soutien. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada